L'agroécologie est expliquée aux enfants. Les parents peuvent regarder. L'agroécologie. Agro égale agriculture, logo égale réfléchir et éco égale la maison, c'est-à-dire la planète. C'est l'agriculture faite en fonction de la nature, qui s'oppose à l'agroindustrie ou l'agriculture pour en tirer le plus possible. L'industrie, ça fonctionne comment ? Pour exploiter les ressources en masse, il faut produire de l'uniformité en masse, ce qui est l'opposé de la définition du vivant qui change et qui s'adapte. Pour produire industriellement, en laboratoire, on isole une seule variété de semences pour faire des monocultures, pour avoir de plus gros rendements, mais qui oblige l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides, qui sont justement vendus par les mêmes qui vendent les semences. Ça fait des agriculteurs, des stérilisateurs, ce qui par nature est le contraire de ce qu'ils sont. La ferme mondiale ressemble à ça, des brevets, des capitaux, de la chimie et des lobbies. Et c'est là que se font les profits. C'est dégueulasse ! Oui mais heureusement, ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce modèle agro-industriel est dépassé. Parce qu'on partage tous une idée simple, on n'a pas de deuxième planète et on va donc préférer l'agro-écologie, produire notre nourriture avec la nature et pas contre elle. C'est pourquoi on investit dans la création et la protection de la biodiversité, qu'on protège comme une ressource naturelle. Et c'est la biodiversité, avec les insectes, les spécificités du sol, qui va produire des plantes vivaces, tenaces et fertiles, en suivant la nature. Et par chance, quand on change les règles dans ce sens, ça marche. Ça génère plein de nouveaux vrais métiers. Des agriculteurs qui aiment la nature, qui la développent et qui gagnent correctement leur vie grâce à elle. Pas à un seul endroit, mais dans chaque pays. C'est valable pour nous, mais pas que pour nous, pour les autres aussi. À condition de mettre fin aux monocultures intensives, aveugles et marchandes, pour laisser place à une agriculture respectueuse et souveraine. C'est la plus belle et la plus efficace solution pour nourrir tous les humains. L'agroécologie, c'est cultiver avec la nature, pas contre la nature. Avec l'humain, pas contre l'humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada